Musique Rairement, un événement n'aura créé une telle adhésion. Tous sont unanimes, après avoir vu l'exposition du Memorial Act, pour dire que ce lieu est hors du commun et hors du temps. L'équipe d'initiative a recueilli leurs témoignages. Est-ce que ça change la ville ? Moi je dis oui. Vous savez, je passe tous les matins pour aller à la sous-préfecture, dans ce quartier, et je le vois changer tous les jours. Avec des travaux qui sont liés au Memorial Act, et avec une façon d'accéder aux espaces qui est différente. Quand on regarde aussi le prestige et la force de ce bâtiment dans le paysage marin, dans le paysage littoral, on se dit oui, ça change la ville. C'est très important de pouvoir dire à la population de la Guadeloupe, de la ville, mais particulièrement de ce quartier, regardez, votre quartier, il part de loin, mais il est rebâti sur les plus belles auspices. Et avec la perspective, autour de ce Memorial Act, d'avoir un pan de ville qui soit l'un des plus modernes de la Guadeloupe. Mon impression, impeccable. Je trouve que c'est impeccable, ça change déjà le quartier, ça embellite énormément, c'est une très belle réalisation. Le nouveau président Jacques Martial a quitté ses fonctions à la tête de la grande halle de la Villette pour gérer l'avenir de cet extraordinaire outil. Pour moi d'être à la présidence du Memorial Act, c'est le couronnement, je ne sais pas, mais c'est un parcours de vie. Le nouveau président veut naturellement imprégner le mémorial de sa personnalité et il le veut turbulent. Que le Memorial Act soit un endroit qui fourmille, qui soit un endroit d'événements où il se passe toujours quelque chose, où la population a envie de revenir parce qu'elle sait qu'elle va être surprise, parce que l'histoire qu'on va lui raconter va lui permettre de voyager, de s'ancrer encore plus et encore mieux dans son territoire et en même temps de voyager à l'échelle du monde et de la planète. Le public, venu très nombreux, a attendu patiemment de découvrir les lieux. À la sortie, même réaction enthousiaste et toutes générations confondues. Chez nos anciens, des sentiments mêlés, partagés entre recueillement, surprise et fierté. Si je dois recommencer, je peux recommencer. C'était très bien. Il y avait des choses que j'avais entendues et que je n'ai jamais vues. C'est très bien. Les gens qui n'ont pas venu me voir, il faut en profiter. J'ai entendu parler des grands-parents et j'avais déjà vu. Mais là, j'ai vu et j'étais très contente de voir tout ça. J'ai fait le débrassement pour voir et visiter le mémoréat. Oui, c'est un bel hommage pour les esclaves. Tout est merveilleux. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. C'est une première fois. Et s'il faut revenir, demain même, je reviendrai visiter. Ça doit être fait depuis tantôt, pas aujourd'hui. Oui, c'est bien d'amener les petits-enfants. Et l'école aussi, d'ailleurs. Beaucoup de choses à point de vue les jeunes. J'ai été surprise par la diversité des choses et la quantité et la qualité réalisées dans l'exposition. Je ne m'y attendais pas. Et je crois que les Guadeloupéens, en visitant, vont être très fiers de ce qui a été fait. Parce que ces lieux où on parle de l'esclavage, où on parle de toute l'histoire d'une manière plus générale, et de la Caraïbe et des Amériques, étaient nécessaires. C'était véritablement un manque. Et je dis bravo vraiment à ces réalisations. Je ne m'y attendais pas. J'ai été particulièrement troublée. Dans la petite salle où il y a toute l'explosion d'Elgrès, d'Ignace et de ses frères, j'ai trouvé très beau. Et puis il y a un autre temps intéressant, je pense, c'est celui de l'esclavage dans toutes les régions du monde. Ça permet de voir que c'est la liberté, ce qui est naturel en l'homme. Et c'est important que tout homme passant, un Asiatique ou un autre, se reconnaisse dans cette affaire-là. Chez les enfants, c'est la curiosité qui l'emporte. C'était plutôt émouvant. Il y avait beaucoup d'émotions. Mais sinon, tout franchement, c'est bien. Chez les jeunes, l'émotion est souvent la plus forte. Ils ont essayé de vraiment mettre une ambiance particulière. Donc il y a différents environnements. Et c'est vrai qu'il y a des endroits un peu plus angoissants que d'autres parce qu'ils ont essayé de recréer l'atmosphère des bâtonnets grillés, ce genre de choses. C'est vrai que moi, ça m'a un peu perturbée. C'est une bonne idée. Au début, j'étais un peu sceptique parce que bon, voilà. Mais non, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que tout le monde n'y va pas. Parfois, on croit que bon, on connaît parce qu'on est entier. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que les enfants, ils devraient peut-être y aller quand même. Chez les parents, c'est tout simplement l'envie d'être là. C'est toujours mieux de connaître son histoire et voir les quelques oeuvres qu'ils ont pu afficher. Voilà, je n'ai pas d'idées toutes faites, donc je viens juste pour les rouvrir. Comme ça, ce sera ma surprise. De toutes les origines, de tous les âges, l'envie et la curiosité animent les hommes. C'est ce même esprit qui motive ceux qui ont décidé de faire un stage en entreprise pendant les vacances grâce au dispositif région. La collectivité régionale a émis la volonté de créer une passerelle entre la jeunesse et le monde de l'entreprise. Son outil ? Le stage régional Jeunes en entreprise. Et chaque année, 2000 jeunes en profitent. Chaque année, nous prenons 50 jeunes issus du dispositif régional que nous répartissons sur les mois de juillet et août. Nous n'exigeons aucun profil spécifique pour que ces jeunes nous rejoignent en stage en entreprise. Et c'est toute l'idée de ces stages. On peut avoir des jeunes qui suivent un cursus de BTS chimie, par exemple, ou qui sont en faculté sur des métiers mathématiques. Pour la Bré de Guadeloupe, c'est également un vrai apport de prendre ces jeunes du stagiaire issu du conseil régional dans notre entreprise, puisque nous partageons aujourd'hui en tant que banque coopérative des valeurs de proximité avec notre territoire. Les stagiaires vont travailler 90 heures dans le mois. Et grâce à cette immersion, ils développent une plus grande confiance en leurs capacités. Alors, au centre professionnel, nous avons des stagiaires chaque année. C'est un service où il y a énormément d'administratifs. Et donc, c'est vrai que c'est un personnel supplémentaire dont on ne peut réellement pas se passer. Donc, nous sommes chaque année très heureux de les accueillir. Nous leur donnons en priorité des tâches de classement. En général, ce sont des jeunes qui sont très motivés, qui ont envie d'apprendre, connaître le monde de l'entreprise. Certains stagiaires sont basés au centre professionnel, d'autres en agence, au contact du public. Mon rôle, en fait, est le matin d'accueillir les clients, donc de faire les transactions basiques. Et l'après-midi, en fait, on accueille nos clients, c'est-à-dire qu'on n'est plus derrière le guichet, pour l'aider dans ses démarches personnelles, pour le conseiller, voir quels services il lui manquerait. L'année dernière, j'ai postulé aussi pour la Brede. Et comme cela m'avait plu, j'étais à cette agence, au même poste. J'ai demandé à être au même poste pour cette année. Dans ce stage, ce que j'aime d'abord, c'est l'esprit d'équipe, car on est tous très solidaires. On n'est pas livrés à nous-mêmes, en fait. Donc, certes, on peut prendre des initiatives dans la mesure du raisonnable, mais on a toujours nos collègues avec nous, derrière nous, et on ne nous considère pas forcément en tant que stagiaires. C'est-à-dire qu'on nous fait ressentir qu'on fait partie de l'équipe, même si c'est temporaire, c'est juste pour un mois. Dans nos entreprises, on n'a jamais eu de mission qui se sont terminées prématurément, parce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. Parfois, il y a certains codes qu'ils ne connaissent pas. C'est plutôt à nous de leur expliquer ces codes. Et on les reçoit également une demi-journée avant de rentrer dans l'entreprise. Durant cette journée de formation, on nous a parlé, bien sûr, des règles, nous sommes dans l'entreprise, comme la confidentialité, la sécurité, l'attitude à tenir vis-à-vis des clients. Un véritable confort pour les entreprises, et notamment les plus modestes, puisqu'elles n'ont aucune démarche administrative à engager. Il leur suffit de signer une convention avec la collectivité régionale. C'est une opération qui permet aux jeunes d'acquérir une première expérience dans le monde professionnel. Et nous, c'est avec honneur et plaisir que nous accompagnons les jeunes pour pouvoir travailler chez nous. Dans notre magasin, chaque année, nous pouvons en prendre six. On peut accueillir six jeunes. Généralement, les juillet-août, ce sont les vacances prisées par les collaborateurs. Donc, ça nous permet de remplacer nos collaborateurs et de pallier une organisation au niveau du travail. Donc, ces jeunes qui viennent effectivement découvrir l'entreprise, mais aussi, ils viennent découvrir des nouveaux métiers. Ce dispositif est financé à 80% par la région. Donc, ils sont très motivés. Donc, on a un jeune qui a découvert le monde de l'entreprise par le biais du stage régional, qui est aujourd'hui, chez nous, salarié, responsable du rayon Jardin. Mais Dizami n'en est pas là, car il a intégré l'entreprise il y a seulement quelques jours. Mais ses premières impressions sont excellentes. Et c'est son lycée à Mornalo qui l'a mis sur la piste des stages régions. C'est bien mon lycée qui m'a donné le dossier de candidature pour postuler. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est la découverte d'un milieu que je ne connaissais pas. Je crois que ça me plaît. J'aime être ici. L'ambiance allait bien. J'ai eu le rangement de rayons à faire, l'étiquetage des marchandises, la mise en place des articles dans les rayons. Des stagiaires, tous volontaires. Et pour l'entreprise, un coût financier extrêmement modeste. Là, par exemple, sur le mois de juillet, nous avons 12 jeunes en stage de la région. Les jeunes présentent des avantages multiples pour l'entreprise. Tout d'abord, ce sont des jeunes qui sont qualifiés, puisqu'ils sont au minimum de niveau BAC. Cette année, sur le magasin, je crois qu'ils sont entre niveau BAC et BAC plus 3. C'est la possibilité pour l'entreprise d'avoir une main d'oeuvre qualifiée. Ils sont volontaires pour travailler. Ils sont vraiment dans un bon état d'esprit. Ils accomplissent quasiment le même travail qu'un salarié. Bien évidemment, ils ont besoin d'accompagnement. Pour beaucoup, ils découvrent le monde de l'entreprise. Ils ne connaissent pas nos métiers. On est là pour les accompagner, mais ils accomplissent un réel travail. L'entreprise s'y retrouve financièrement. Le coût d'un jeune pour le mois et pour 90 heures de travail mensuel est de 100 euros. La région supporte 350 euros pour le mois. Le jeune bénéficie d'une indemnité de 450 euros par mois. C'est ma première expérience en entreprise. Je dois dire que c'est une expérience enrichissante jusqu'à maintenant. Cela ne fait que quelques jours que je suis là et j'ai déjà pu toucher un peu à tout dans le secteur où je travaille, c'est-à-dire le dépôt. Je suis chargé essentiellement de transporter des colis, des produits que les clients commandent le plus souvent et de les amener aux clients. C'est un boulot très physique, mais c'est dynamique, c'est ce que j'aime. On ne s'ennuie pas. J'ai de la chance d'avoir une bonne équipe. Ils comprennent aussi que c'est notre première expérience. Ils nous montrent, ils sont très pédagogues. C'est ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on est à l'aise. Ce sont quelques 415 entreprises qui participent à cette opération et 2000 jeunes qui en bénéficient. Les deux grands gagnants de cette opération qui n'existeraient pas sans le conseil régional de la Guadeloupe. Sous-titrage ST' 501